Pour terminer l'année 1984 en beauté, et commencer l'année 1985 de la meilleure des manières par la même occasion, Antenne 2, Ancêtre de France 2, note de la rédaction. Avez décidé de programmer un numéro spécial de l'émission Gym Tonic. Au sein de cet opus, toujours présenté par les incontournables Véronique et Davina, les téléspectateurs de la chaîne publique ont pu voir les danseuses du Crazy Horse dans leur tenue de scène. Pour rappel, si est-il en 1982 que l'émission Gym Tonic fut lancée sur Antenne 2. Programmé chaque dimanche matin, ce rendez-vous sportif fut diffusé sur l'antenne de la chaîne publique durant pas moins de 4 ans. Cette émission a marqué le mouvement de privatisation et de médiatisation du sport féminin. Selon certains sociologues, le programme a permis le développement du passage du sport en tant qu'activité, mais aussi à une sportivisation d'une partie du temps libre. Par ailleurs, Gym Tonic fut décliné en deux albums 33 tours en 1982 pour le premier volume, et en 1983 pour le second. Ces derniers rencontrèrent un certain succès, contribuant ainsi à rendre l'aérobic populaire et accessible aux téléspectateurs. D'ailleurs, le programme a touché jusqu'à 12 millions de téléspectateurs par émission. Gym Tonic a aussi contribué à accroître le rythme d'ouverture des salles de gym, et plus particulièrement de grandes salles façon Gymnase Club à Paris, puis en province. Gym Tonic, l'un des génériques les plus cultes de l'histoire de la télévision française si Gym Tonic a resté dans les mémoires, s'y estie avant tout grâce à son générique occulte. Outre la musique entraînante, les téléspectateurs pouvaient voir Véronique et Davina prendre une douche nue. La scène s'est produite au cours d'un tournage, alors que la climatisation du Gymnase était tombée en panne. Elle a été filmée de façon spontanée, sans leçon. Davina et Véronique furent filmées séparément dans deux douches différentes, placées l'une à côté de l'autre. Au montage, Davina apparaissait filmée de dos, dévoilant ainsi son postérieur, puis Véronique, quant à elle, était filmée de face, révélant par la même occasion sa poitrine. Cette séquence a eu un succès phénoménal, notamment auprès du public masculin. Un diaporama réalisé par Isabelle Minharbord Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !